Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce ludochrono, je vais vous parler de Néméton. Néméton, c'est un jeu dans lequel nous incarnons des druides qui vont essayer de sauver une forêt maudite. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties de 75 minutes environ. Dans Néméton, nous allons à la fois essayer de marquer des points de victoire en concoctant des potions et en nous alliant à des animaux, mais pour ce faire, il va falloir augmenter la forêt. Donc, on a un plateau forêt qu'on va découvrir petit à petit avec notre pile de tuiles qu'on va placer autour de la forêt. Donc, on va vraiment essayer de la créer, de la recréer de manière à profiter le plus possible des effets des tuiles. On va gagner en ayant le plus de points de réputation. Les points de réputation, on va les acquérir en récupérant ses potions et en les fabriquant, en dépensant les ressources idoines, en remplissant ses objectifs et en s'alliant à ses animaux. Les animaux vont nous donner des points par série, donc plus nous avons d'animaux différents, plus nous marquons de points. Néméton est un jeu qui va se structurer en manches, qu'on appelle des journées. Une journée de druides se constitue de 4 phases et je vais vous expliquer comment ça marche. Lors de la phase de nuit, la première phase de votre tour, vous allez, vous le joueur actif, prendre la première tuile de votre pile et la placer dans la forêt. Donc, on ne peut pas faire de trou et vous allez placer la tuile. La lune va rayonner dans toutes les directions et faire pousser les plantes mystiques que les druides apprécient. Donc, vous allez regarder dans toutes les directions la première tuile du même terrain et vous allez tout simplement faire pousser de cette manière-là. Ensuite, c'est l'aube. Vous retournez la tuile et vous allez faire ses effets. Parfois, vous allez placer des mégalithes et parfois, il y aura d'autres effets comme faire pousser des chaînes ou alors placer également des sources. J'y reviendrai après. À la fin de la toute première phase d'aube, vous vous placez sur la tuile que vous venez de poser et de révéler. Maintenant, c'est la phase de jour. Vous allez vous déplacer de deux cases et en ligne droite parce que les druides vont toujours en ligne droite, c'est bien connu. Mais à chaque case que vous allez traverser, vous allez pouvoir faire la capacité de la case. Si c'est une case sur laquelle il y a des plantes, vous allez pouvoir récupérer la plante en question. Sinon, vous allez pouvoir activer le lieu sacré qui va être à côté. Du coup, ici, je serai bloqué parce que j'ai avancé dans une direction qui ne me convient pas. Sachez que sur mon plateau personnel, je vais avoir deux petites tuiles que je vais pouvoir utiliser une fois par partie. J'ai une tuile qui va me permettre de changer de direction pour mon mouvement. Et j'ai enfin une tuile qui me permet de faire une case de plus, ce qui me permettrait par exemple d'atteindre le chêne. On a trois types de lieux particuliers. On a les chênes, les mégalithes et les sources, comme je vous le disais. Les chênes vont me permettre de récupérer une des potions qui sont ici. Ou alors d'échanger deux ressources de mes besaces contre une ressource de la réserve. Ici, je vais décider de prendre une potion. Par exemple, je vais prendre cette potion qui me fera cinq points de victoire si je la complète. Et pour la compléter, il me faudra dépenser une ressource au bleu, une plante bleue et deux plantes vertes. Pour réaliser une potion, vous allez tout simplement devoir aller sur un mégalith. Sur le mégalith, vous allez fabriquer la potion. Et du coup, vous allez payer les ressources qui correspondent. Ici, une bleue et deux vertes. Et vous allez la marquer. Vous allez donc marquer les points de victoire en fin de partie. Maintenant, il y a également les sources dont je vous parlais. Mais pour les sources, lorsqu'on va sur une source, on peut s'allier avec des animaux. Lorsqu'on décide de pactiser avec des animaux, on va pouvoir récupérer deux de ces animaux ici. Et du coup, on va prendre un groupe. Pour prendre le groupe, il faudra dépenser les ressources idoines. Par exemple, si je veux ce sanglier et ce cerf, il faudra que je dépense une plante verte et une plante jaune. Je prends le groupe en question. Je le place dans les emplacements qui correspondent de mon plateau joueur. Et voilà, j'ai pactisé avec les animaux. Les animaux, non seulement font des points de victoire, mais en plus, ils vont vous permettre de bénéficier de pouvoirs spéciaux. Vous pouvez les retourner pour en profiter. Le cerf, par exemple, vous donne accès à un petit peu plus de choix. Le serpent vous permet d'échanger des ressources. Et le poisson vous permettra, par exemple, de vous déplacer le long des rivières. Vous allez vraiment bénéficier du fait de prendre des animaux. Une fois que vous avez fait vos deux actions, vos actions de la phase de jour, vous passez à la phase de crépuscule. Vous allez donc tout simplement faire avancer tout le jeu en remplaçant les composants. Et vous allez également pouvoir valider un objectif. Ces objectifs, vous allez en valider un. Par exemple, ici, si j'avais fait deux fois la même potion, si j'avais fait deux fois cette potion bleue, je pourrais valider cet objectif et s'il y avait une ressource ici, je pourrais prendre la ressource correspondante et la mettre dans ma besace. Une fois que vous avez fini ces quatre phases, c'est au joueur suivant de jouer qui va jouer sa journée, donc nuit, paume, jour et crépuscule. Vous allez jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à ce que plus personne n'ait de tuiles. Et alors, vous allez totaliser les scores. Les scores totalisés, ce sont les potions que vous avez réalisées, qui valent leur nombre de points, les séries d'animaux, les objectifs qui valent chacun entre 1 et 4 points, les trisquelles que vous pouvez récupérer dans vos pérégrinations, et enfin, les potions qui ne sont pas réalisées, vous vont perdre des points. Vous additionnez tous ces totaux, le plus grand l'emporte, et voilà, vous savez à peu près jouer à Néméton. Néméton est donc à la fois un jeu de gestion dans lequel vous allez dépenser vos ressources, essayer d'en profiter au mieux, d'en tirer parti, mais vous allez également essayer de vous placer au mieux et de placer vos tuiles pour récupérer ses ressources. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr. Sous-titrage ST' 501